... Aujourd'hui, encore les huitièmes ont pris le pouvoir. La CEDEAO s'est empressée à dire que, à imposer un embargo en disant qu'il faut que le président Ibeka revienne au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va continuer avec des solutions taffiennes, c'est-à-dire des solutions de Boudaké, pour encore organiser des élections très rapidement, sans s'assurer de l'effectivité de la démocratie, sans s'assurer d'avoir des institutions viables, sans s'assurer d'avoir toutes les conditions réunies pour avoir des élections que les Malinois puissent s'exprimer, où on veut encore faire le même taffiennel qui a conduit à cette situation ? C'est quoi que j'appelle ce taffiennel ? N'est-ce pas que la CEDEAO avait observé les élections législatives au Malinois ? Qu'est-ce qui est à l'origine du M5 ? C'est pour contester les élections législatives, que, où, le président Ibeka et son fils Karim ont tout fait pour empêcher des citoyens qui ont été élus, ils ont annusé les votes pour faire passer leurs amis et leurs copains. Le résultat, au moment où, au moment où les gens l'oublient, un des principaux opposants dans ce pays, un des mecs qui était le réceptacle de la contestation politique, Soumaïl et Sissé, est entre les mains des djihabistes. Qui parle aujourd'hui de Soumaïl et Sissé ? Qui parle de tous ces Maliens qui sont coupés du pays ? Tout le nord du Mali est coupé. Le Mali est un semblant d'État. Qui s'en occupe ? Est-ce que la CEDEAO ne doit pas s'arrêter sur ce point, sur l'effectivité du Mali ? Le Mali n'existe presque pas, parce que même les élections qui sont en train d'être organisées, ces élections ne seront pas représentatives ni démocratiques si une partie du pays ne vote pas. Mais qui s'occupe de ça ? Qui s'occupe ? Au contraire, qu'est-ce que fait la CEDEAO ? On continue à affamer le peuple malien. Saviez-vous que presque 65% de ce que consomment les Maliens vient du Sénégal ? D'abord, ensuite de la Côte d'Ivoire et ensuite de la Guinée. Tout est importé au Mali. Si vous prenez aujourd'hui la Nationale 1, vous verrez qu'il n'y a même plus d'embouteillage. Vous circulez librement. Pourquoi ? Parce qu'il y a presque les 300 camions maliens qui passent tous les jours, ne passent plus. Nous, on le ressent, nous qui prenons l'axe Dakar-Kaola. A plus forte raison, les populations maliennes qui commencent à avoir des problèmes de carburant. C'est ça la réalité. C'est sur quoi, à mon avis, nous tous, en tant que citoyens africains, on devrait s'intéresser le vécu des citoyens. Le vécu des Maliens qui souffrent de l'insécurité. Leur pays est coupé. On leur impose des choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que la Cédéa va faire ? On va encore nous hâter sur des élections taf-yengle pour faire un semblant de démocratie. Et après, on va réduire les mêmes affres. Eh bien, cette question, pour moi, elle n'est pas importante. Que ce soit les militaires, que ce soit les banan-banyan-moulengue, je ne peux pas que je les stagmétise, je les aime bien. Que ce soit, qui que ce soit, le plus important, c'est que la Cédéa doit s'assurer qu'il y ait les conditions d'organiser une élection où les populations et les citoyens puissent s'exprimer librement pour choisir leur chemin, pour choisir leur destin. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On le fait par raccourci et par ricochet. On les fait choisir. Après, on va trouver des faux fuyants. Oui, le pays est divisé. L'armée sénégalaise est là-bas. L'armée française est là-bas. Un pays qui est occupé par des armées. Pas une armée, des armées. On veut encore faire à la va-vite des choses. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de la médiation. Le temps de régler les vrais problèmes avant d'aller vers des solutions hâtives. Vouloir, coûte en coûte, que les gens répondent parce qu'il faut aujourd'hui militaires, armées. Il faut, il faut, il faut, il faut. Alors que les questions de fonds ne sont pas réglées. Eh bien, ça va produire les mêmes causes, vont produire les mêmes conséquences. C'est pourquoi Yanamar a dit clairement qu'il en appelle à la solidarité panafricaine. Pourquoi à cette solidarité panafricaine ? Parce que la question du Mali, ce n'est pas seulement la question des chefs d'État. Les chefs d'État ne s'occupent que du pouvoir. Regardez ce qui se passe au Mali. Il y a un peu partout dans la sous-région d'ailleurs. Et ça me permet d'embrayer sur la question du troisième mandat. On ne s'occupe que des pouvoirs dans nos pays. On ne s'occupe pas de nos vécus, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. La question du troisième mandat sur lequel on ne veut qu'on se prononce. Mais le troisième mandat appartient aux Sénégalais. Avant de parler de premier ou de deuxième, le mandat simplement appartient aux Sénégalais. Makissa, ce qui lui appartient, c'est une candidature. Laissez ceux qui parlent parler de leur candidature, de qui ils veulent. Mais nous les Sénégalais serons prêts au moment venu pour savoir et décider qui aura un deuxième ou un premier ou un troisième mandat. Sénégalais. 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 Sénégalais.